hey salut les potes ici little gaming donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto donc là on se retrouve sur xbox one excusez moi comme vous pouvez le constater on est sur xbox one donc là on va s'intéresser à ce fameux ajout que microsoft a fait lors de la grosse mise à jour majeure de l' xbox one donc de la s et de la première xbox one du nom donc là ça s'appelle explorateur de fichiers donc explorateur de fichiers c'est quelque chose qui te permet de voir ce qu'il y a sur ton disque dur de un peu comme sur les téléphones en fait bah c'est un petit c'est pas un peu c'est pareil mais là ce qui est assez intéressant c'est qu'admettons vous voulez attendez voilà vous voulez mettre des choses sur votre sur votre disque dur que vous voulez mettre des photos des vidéos enfin des films tout ce que vous voulez des documents personnels vous pouvez le faire désormais avec cette nouvelle mise à jour et cette cette application des fichiers donc là moi pour vous montrer j'ai déjà mis je vais pas vous montrer mais ce que je veux dire c'est que admettons là je vais dans voilà je vais vous montrer j'ai mis quelques musiques des années 80 voilà pour histoire de vous montrer quoi que c'est pas du fake et vous avez juste à lancer de toute manière de toute façon vous pouvez juste vous invite je vous invite à le faire on va essayer à s'y laisser voilà comme vous pouvez le constater ça fonctionne bien donc donc voilà donc ça c'est pas un souci donc si admettons vous voulez je sais pas transférer un dossier de votre usb ou même de votre disque dur externe vous avez là là pardon que admettons là je suis sur le disque dur externe tandis que là de toute façon c'est marqué cet appareil donc là je suis bien sur le disque dur de ma console mais on va dire que c'est un disque dur une clé visible donc si vous voulez admettons voilà appeler mode il y a rien le déplacer dans le document vous faites touche touche bas qui me semble pour si je me réfère à la console 60 enfin voilà c'est sur la manette c'est trop petit trait en fait c'est un petit bouton être trop petit trait à côté du bouton entre le bouton xbox et le bouton x de votre manette donc voilà donc là on va revenir à nos moutons donc donc là vous avez simplement à faire déplacer vers ou copier vers renommer ou même créer des nouveaux fichiers déplacer vers en fait ça va couper votre fichier ça va directement l'intégrer vous avez pu le fichier dans le dossier que vous avez enfin que vous avez que vous avez fait le transfert sinon vous avez copié vers donc copier vers le fichier originel va rester sur le disque dur enfin sur le sur le dossier actuel donc le dossier là où il se trouve lui même et en fait vous pouvez le copier d'un fichier un fichier sans problème quoi hormis celui là c'est pas possible donc voilà pour ce test pour cette petite application assez sympa ouais donc moi écoutez je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos et des nouvelles aventures ah oui aussi je vais faire des lives mais en ce moment je sais pas ce qui se passe je trouve que j'ai des problèmes de connexion du coup c'est pas terrible pour pour streamer parce que j'ai voulu streamer la fois dernière et là j'ai fait encore des tests niveau qualité c'est pas terrible qualité audio ça va mais qualité vidéo qui pêche un peu donc c'est à dire qu'il y a des saccades par moment enfin c'est dégueulasse donc du coup j'essaie de je vais essayer de régler le problème et faire du troll troll et de la rage sur gta 5 et un petit peu de de call of duty je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo sur call of mais à mon avis ça va être sur